Et du coup on enchaîne bien sur le challenge de la donnée parce que maintenant on va recevoir Rachel, la fondatrice de SWEEP. Bonjour Rachel, est-ce qu'on peut commencer déjà par, est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ce que c'est SWEEP, à quoi ça répond et un peu la même question pour les autres, ça partait de quel constat et à quoi vous répondez ? Oui, donc alors là on part sur du logiciel, donc moi je suis la CEO et la cofondatrice de SWEEP qui est une plateforme logicielle qui va aider en fait les entreprises à correctement suivre leur trajectoire de réduction d'émissions. J'ai pas l'impression que ça marche ? Si ça marche ? Si si ça marche. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, c'est une Carbon Management Platform et on va vraiment donner l'outil informatique, logiciel à l'entreprise qui va pouvoir aller collecter ces différentes données d'activité, qui va pouvoir les transformer avec la bonne équation carbone, donc qui va pouvoir mesurer ces émissions et qui va pouvoir surtout adresser le gros gros problème qui est du suivi, qui est le pilotage de la réduction de ces mêmes émissions et c'est parce qu'on vient nous du monde de la business intelligence, donc en fait on est en train de dire qu'on a recréé finalement un logiciel bien costaud de business intelligence appliqué au carbone. Voilà, donc c'est vraiment tout comment donner aux entreprises à un seul et même endroit, un outil de monitoring des émissions, surtout automatisable et qui va collecter le plus fréquemment possible ces données dans toute cette matrice là. Moi c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde autour de moi maintenant, j'ai un petit peu biaisé depuis cette nouvelle aventure, je vois tout en carbone. Je te vois carbone, tes lunettes sont du carbone. Et en fait voilà, je vis dans une espèce de matrice qui est assez angoissante. Et en fait, pour moi tout est un point de collecte de data et c'est ce que je vais chercher dans le système d'information de l'entreprise. Et on vient nous, je dis nous parce qu'on est les mêmes cofondateurs qui avons créé SWEEP, donc cette deuxième aventure. On vient d'une première aventure qui s'appelait BIM Analytics et donc voilà, je suis fière de repartir avec les mêmes acolytes. Donc ça fait 15 ans qu'on se connaît, on est un petit peu allé reprendre nos mêmes ingénieurs de la première entreprise. et c'était une solution de business intelligence très généraliste finalement qui allait dans les systèmes d'information de l'entreprise qui sont toutes uniques, qui ont toutes différentes, qui ont toutes des activités uniques. Et comment est-ce qu'on réconcilie toutes ces données et comment est-ce qu'on permet la meilleure prise de décision au management qui va pouvoir tout lire à un même endroit, tout coordonner. Et en fait, on fait ça appliqué au carbone parce qu'on a tous percuté, je dis tous mes cofondateurs et mon équipe, on a tous percuté il y a quelques années à peine quand on s'est fait racheter. Donc la première entreprise s'est fait racheter et puis on a eu un petit peu plus de temps pour nous. Et puis on a un petit peu lu aussi les rapports du GIEC. Et puis c'est vrai que moi, je sais que j'ai lu un rapport du GIEC dans un avion. Voilà, c'était la blague. Mais c'est vrai que, ben voilà, moi j'aime bien quand vous parlez d'humilité parce qu'en fait, moi je suis la première à dire, j'ai percuté sur le sujet du carbone il y a vraiment peu de temps. J'ai un peu plus de 40 ans. Bien sûr, j'ai des enfants, etc. Mais moi, je ne viens pas de ce milieu-là. Et pourtant, j'ai la prétention de vous aider, d'aider les entreprises aujourd'hui à adresser ce problème. Mais parce que je vais l'adresser avec ce que moi, je peux amener à l'édifice sur ce sujet qui est celui de la data, l'approche par la data. Parce qu'in fine, le carbone est un problème de data et un problème de network. On a aussi beaucoup, vous avez parlé du scope 3 qui concentre le plus gros de vos émissions, que ce soit upstream, downstream, enfin à mon aval. Comment est-ce qu'une entreprise aujourd'hui sort de ses frontières pour aller adresser ce fameux scope 3 ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle va interconnecter les bilans carbone de ses fournisseurs, de sa supply chain, de sa chaîne de valeur de manière générale ? Comment est-ce qu'elle va faire ça avec du fichier Excel, une armée de consultants, pour pouvoir faire ça tout le temps, régulièrement, pour pouvoir sortir l'extra-financier en même temps que le financier ? S'il n'y a pas la technologie, s'il n'y a pas le digital, passez-moi l'expression, mais qui vient huiler, qui vient de manière transverse adresser ce sujet, de sortir des frontières de l'entreprise parce que la responsabilité de l'entreprise aujourd'hui sur le sujet des émissions carbone, elle est incroyablement étendue. Plus l'entreprise est grande, groupe X, plus sa responsabilité est étendue, plus le régulateur arrive sur les épaules de l'entreprise en lui disant « Tu fais quoi sur ton scope 3, au fait ? » « Ouais, mais je ne peux pas parce que je ne peux rien faire avec ma BI interne et de l'Excel. » « Ouais, mais il y a de la technologie maintenant qui existe. » Et c'est là où nous, on se positionne, et c'est là où on a vraiment essayé d'amener toutes ces 15 années de réflexions de BI et de doueurs, je veux dire de codeurs, de logiciels, pour permettre aux entreprises d'aller chercher les pixels les plus éloignés et puis les transformer en carbone et faire que quand le régulateur, les régulateurs internationaux s'organisent pour venir vous auditer, pour vous demander jusqu'à la granularité, pour faire que derrière, on vous dise « Mais sur vos sujets de la réduction d'émissions, quand on compare à l'an dernier, vous en êtes où ? » Si vous n'avez pas fait l'exercice de la manière la plus granulaire possible, le plus souvent possible, comment vous voulez comparer votre action dans le temps ? Et c'est en étant au plus proche de la source d'émissions, en allant la chercher le plus loin possible, que vous aurez la meilleure capacité, vous aurez la plus grande opportunité de la réduire. Moi, je donne aujourd'hui l'outil techno qui va au plus proche de l'émission et qui permet à l'entreprise, qui est le grand donneur d'ordre et le grand agent du changement, de dire à son fournisseur le plus éloigné « T'as peut-être toi des idées, parce que c'est toi qui l'aimais, ce carbone. » Et en fait, comment est-ce qu'on organise le dialogue carbone, l'action climat collective, sans la technologie ? C'est impossible. Et ça, c'est mon rôle. Moi, je ne suis pas chimiste, je ne vais pas repartir sur les bancs de l'université pour tenter de changer ce qui se passe physiquement en climate change, etc. Je me suis entourée de gens très bien sur ces sujets dans mon équipe, mes carboneux, comme on les appelle. Moi, je viens de la data, je suis une geek nerd de data, etc. J'assume, je suis quand même la CEO de la boîte, je dois parler carbone et je le fais, j'espère le faire correctement. Mais je viens de la data et c'est mon rôle de masquer cette complexité-là pour les entreprises. Oui, donc vous êtes un super outil pour l'aide à la décision stratégique et on parlait de ça d'ailleurs, de tooling et puis d'appui à la décision stratégique. Et c'est d'ailleurs un petit système qu'on a monté ensemble avec We Don't We Draws et Sweep pour justement plugger cette facilitation data et cet outil beaucoup plus disponible et une aide hyper agile à la décision stratégique sur les sujets climat. Est-ce que tu as des exemples dont tu as le droit de nous parler d'entreprises ou de dossiers, de choses que vous êtes en train de faire en ce moment, sachant que vous êtes une entreprise très jeune parce qu'on s'est créé à peu près la même semaine avec We Don't We Draws et Sweep. Mais voilà, il y a des choses dont tu peux nous parler ? Oui, nous, c'est une entreprise qui n'a que deux ans. Alors j'aime bien, d'un côté on rassure souvent en disant que nous ne sommes nous-mêmes plus si jeunes. Voilà, on a une entreprise jeune mais pas assez fondateur pour rassurer aussi. On a suffisamment rassuré avec les cas clients que nous avons pu transformer. On a rassuré tout un tas d'investisseurs internationaux qui ont quand même injecté 100 millions de dollars en un an. Donc ça veut quand même dire beaucoup sur notre capacité d'exécution et sur le setup de l'équipe initiale qui conjuguent bien data, techno, cloud, infrastructure distribuée et carbone. Comment est-ce qu'on adresse le climate journey pour les entreprises ? Donc voilà, ça c'est ce que l'on a montré. Et dans les faits, les types de clients qu'on accompagne, c'est vrai qu'on s'est dit où est-ce qu'elle est la bataille aujourd'hui ? La bataille, elle est chez les grands émetteurs. Donc il faut absolument qu'on aille adresser leurs besoins. Et les grands émetteurs, ce sont les grands industriels et les grands manufacturiers, les grands groupes ou des entreprises plus petites mais qui sont très sérieuses sur le carbone. Mais c'est vrai qu'on a dimensionné en tout cas l'outil pour aller adresser ces grands besoins-là. Et quand vous arrivez chez un grand compte, c'est déjà des gens qui sont très éduqués sur le sujet, qui ont déjà tout un tas de réglementations sur le dos. Et c'est juste en fait, se pose la question, ce que tu disais Emmanuel, à un moment donné, de comment est-ce que je consolide tout ça à un seul et même endroit ? On fait déjà des actions, on a une stratégie climat, on s'est staffé, il y a du monde pour s'en occuper. Mais quid du stack technologique qu'on va utiliser pour embarquer en fait à un seul et même endroit cette discussion-là et surtout dans les faits, comment est-ce que je reporte aux côtés de mon extra-financier, etc. Comment est-ce que je fais ça ? Et là par exemple, c'est vrai que notre premier client et notre premier gros client avec qui d'ailleurs on continue d'expand, de grandir à l'intérieur du client, on a par exemple Saint-Gobain. Là je peux vous dire que c'était costaud parce qu'on ne parle pas d'une mono-émission, on parle quand même de centaines d'usines dans le monde que vous devez aller adresser. En plus Saint-Gobain avait ce sujet d'embarquer un maximum de collaborateurs dans la réflexion. Donc comment est-ce que vous allez connecter le monde entier ? Comment est-ce que vous sortez du simple siège français pour pouvoir vraiment réembarquer toute cette logique-là à un seul et même endroit ? Donc là nous on huile, c'est là où on vient, c'est des gens qui avaient déjà énormément de choses en place avec de la BI interne, mais quand il faut sortir de ces quelques frontières, c'est là que ça devient compliqué. Puis automatiser l'exercice de se connecter au système d'information pour transformer la donnée en carbone la plus précise possible, il faut automatiser ça, il faut une technologie pour ça. On travaille avec HP aussi, HP qui sont pour le coup hyper avancés en interne et qui à un moment donné nous ont dit, mais c'est notre rôle de grand donneur d'ordre aussi d'embarquer toute notre chaîne de valeur et de dire à nos partenaires resaleurs, donc là on parle entre 15 et 20 000 partenaires revendeurs d'ordis, c'est basique, ça peut être des petits partenaires dans tous les pays du monde ou des plus grands, les Computacenter, etc. Ça c'est quid du rôle d'HP dans je commite publiquement, je dis que je vais réduire de moitié les émissions de mes partenaires, super, l'annonce est faite, très bien, on fait comment maintenant pour organiser ça ? S'il n'y a pas un point de collecte et un point de contrôle et de monitoring pour savoir où on en est, est-ce que c'est à eux d'inventer ce rôle-là en interne ? Est-ce que c'est à eux de faire que leurs équipes IT se transforment du jour au lendemain sur ce sujet, pourquoi pas, pourquoi pas ? Ou est-ce qu'on passe par un éditeur dont c'est le job de faire ça vite et bien et le mieux possible et de grandir dans le temps avec l'ambition de l'entreprise ? Voilà, donc ça, et puis après on a des plus petits acteurs, on a un acteur qui est une bicorpe, qui fait du shampoing aux Etats-Unis, et eux ils sont hyper sérieux sur le carbone et ils nous disent mais il est hors de question de faire un exercice, alors passez-moi l'anglicisme, mais quick and dirty, il est hors de question de plugger un système sur nos comptes bancaires pour savoir transformer ça en à peu près ish carbone, il faut qu'on sache vraiment où on en est pour pouvoir prendre les décisions de réduction, parce que si on part d'un truc approximatif, quid du plan d'action ? Et ces gens-là, ils sont beaucoup plus petits, c'est pas du tout du Saint-Gobain, mais ils nous ont dit, nous on veut une belle machine qui nous accompagne dans le temps et dans l'ambition que nous avons de rester sustainable. ils nous disent, ces gens-là, ils nous disent mais je suis payé aujourd'hui par une entreprise, mon rôle c'est de la rendre pérenne cette boîte, mon salaire je le touche parce que ma mission c'est de la faire durer forever. Et oui, en effet, on est tous payés aujourd'hui pour faire que nos boîtes elles durent 100, 200, 300 ans grosso modo. Et si on ne pense pas à adresser ce sujet-là, notre salaire n'est pas justifié. C'est vrai, quoi. Petite question. Est-ce que vous, quand vous envoie une facture, vous avez la facture en carbone ? Parce qu'en fait, finalement, on compte depuis un certain temps les euros qui sont d'une convention sociale de moins en moins malade, et le carbone est un proxy de la consommation d'énergie qui est, et la réalité physique. Mais ça veut dire que chaque entreprise devrait pouvoir envoyer une facture, voilà, c'est tant d'euros, mais c'est tant de carbone. Et ça, c'est le proxy de la consommation physique de l'environnement. À partir du moment où, alors nous, ce n'est pas ce que l'on fait parce qu'on n'est pas intégré dans un système ERP ensuite de facturation. Oui, quand on facture au client, on le dit aussi. Alors, dis-moi là. Alors, nous, on fait notre propre bilan carbone, mais on est un éditeur de logiciels. Donc oui, pour le moment, on est remote first, donc on a vraiment baissé, baissé, baissé. Je prends le train tout le temps. Non, non, mais là, par exemple, nous, pour avoir plus d'impact sur ce sujet, c'est vrai qu'on fait partie d'un programme avec Stripe où, justement, on permet à leurs acheteurs, c'est un nouveau programme Frontier, on est sur leur marketplace, de prendre conscience aussi de... Les marchands qui vont passer chez Stripe, en fait, peuvent utiliser une petite extension SWEEP pour proposer ce genre de calcul à leurs consommateurs. C'est pour nous la manière de passer par des partenariats qui ont plus de passage à l'échelle. Merci beaucoup, Rachel. Avec plaisir. Il y aura une... On aura cinq minutes pour poser des questions à tous les speakers. Après, enfin, voilà, vous n'en faites pas. Et vraiment repartir de l'humilité et surtout de se redire qu'il faut démarrer par des petits périmètres. Il ne s'agit pas de dire, oh là là, mais quel bazooka, là, il va falloir qu'on prenne. Non, vous pouvez démarrer petit, l'important, c'est de démarrer maintenant, quoi. Clairement. Merci beaucoup.